RP, retour au plateau, juste après cette magnifique chanson. On est vraiment au Royaume Congo. Au Royaume Kung. Kunga ! Bah oui, au Royaume Congo aussi. Oui, voilà justement, de l'où est partie la grande musique en Kumba. Exactement, donc il faut le dire. Rumba. C'est bien trouvé. Aujourd'hui au patrimoine universel et immatériel de l'UNESCO. Voilà, encore une fois, Ferigola a fait parler de lui. On a cru à un moment qu'il avait disparu, qu'il s'essayait, comme disaient les cunons. « A meka, a meka ». Mais en tout cas, qu'on meka, meka, p'estime. Ah bah bien sûr, la preuve est là. La preuve est là. Donc c'est un style que Ferré vient d'embrasser, qui est totalement différent de ce qu'il fait habituellement. L'afro-trap, voilà, il y a une sauce rumba, la kati. Et j'aime beaucoup l'instru là. Ah oui, c'est vraiment dans la tendance actuelle. Exactement. C'est bon, c'est bon, c'est vrai bon. Nos comments. Il y en a encore un autre qui va faire parler de lui aujourd'hui. Il s'appelle Dajou et Moindo. Oui. Les deux acteurs, acteurs que moi je connaissais plus tôt, Moindo comme lui, un phénomène du 7ème art. Exactement. Mais Dajou s'y prête aussi avec ce film, Ima, qui sort, si je ne me trompe. Pour être précis, d'une façon internationale, il sort aujourd'hui le 11 mai. Mais ici au Congo, il sort le vendredi 13. Dans deux jours. 13. Vendredi 13. Oui, oui, oui. J'ai eu rendez-vous avec Kikina, Toa, Jepika, je ne sais pas. Vendredi 13. Et Kéron, ce vendredi 13. Vendredi 13. Jason est là, il sera avec nous. Vendredi 13. Jason sera avec nous. Ah d'accord. Ah ben c'est bon. Jason, vendredi 13 le film. Oui, j'ai compris. Oui, 13. Alors, ce sera au Cinebuzz. On a sorti ici au Congo, mais sur le plan international, il sort aujourd'hui le 11 mai 2022 à Paris, en France, puis partout dans le monde. Alors, Ima, si tu peux nous dire un petit peu, s'il te plaît, le synopsis, ça parle de quoi exactement ? En fait, bonjour d'abord, bonjour Jafar, bonjour Arsène. Le synopsis d'Ima, en fait, Dajou vient à Kinshasa, il va à son premier show, un concert, et il voit une fille dont il tombe amoureux. Il tombe éperdument amoureux, il ne veut rien savoir, bien que la femme soit mariée. Et qui remarque ça dans le film, c'est Mouindo qui est le garde du corps de la femme dont Dajou tombe amoureux. Et c'est pour ça que quand on regarde le film en entier, on voit une partie où il y a Mouindo qui fait des trucs à la Jean-Claude Van Damme et tout. Donc, c'est ça, pour ne dire que ça, normalement, il devait être là Mouindo, mais je pense qu'il est encore reparti en France. Oui, il est reparti, je l'ai vu en France il y a quelques jours. Donc, c'est ça, tout ce qu'on peut retenir. Tout ce qu'on peut retenir. Donc, Dajou en venant à Kinshasa, il voit Ima, c'est une femme, donc dès qu'il la voit, il tombe fou amoureux d'elle et puis il ne veut rien savoir. Ben, on n'en dit pas plus, voici l'affiche, donc voilà, sans choquesse, Ima au showbuzz, donc le vendredi 13 mai 2022. Mais assurez-vous que lorsqu'on éteint la lumière, que Jason ne soit pas à vos côtés. Alors, c'est parti plutôt pour la bande-annonce Ima et on revient juste après pour le commentaire. J'ai retrouvé mon amour, il est caché dans mon corps, et les clés que j'aime utiliser ne m'aimeront pas d'abord. T'as du coup, t'arrêtes de le voir. Je suis une femme libre, je fais ce que je veux. Merci. 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 Voilà, retour plateau après cette magnifique bande-annonce. Ima, Dadju et Mohindo. On retrouve quand même des gens un peu connus sur la scène musicale, showbiz parisienne, française. Il est quand même un peu encourageant de voir que le cinéma congolais, Hong Kong, Hollywood, est en train de s'émouvoir, si tu peux le dire ainsi, et qu'il y a de plus en plus de productions, de plus en plus de réalités cinématographiques, qui s'illustrent dans le ciel cinématographique congolais. Alors, qu'est-ce que tu peux retenir de ce film, Ima ? Moi, la seule chose, c'est que, petit conseil, moi, c'est un bout de gros cinéma. Ah 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 ! Eh bien, pour faire mes commentaires, je vais d'abord attendre de le suivre. Là, je ferai mes commentaires après, parce que sinon, je ne peux rien dire. Non, mais il a dit qu'il tombe amoureux d'une femme mariée. Oui, c'est ça, maintenant, il faut le voir, c'est ça. Enfin, c'est le coup classique, quoi. Maintenant, comment ça se passe ? Ben oui, c'est fait comme le temps, ça. Est-ce qu'il tombe amoureux d'une femme mariée ? Même, 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 attends, écoute, écoute, attends, écoute. Même avant Jésus-Christ est arrivé, le roi David est tombé amoureux d'une femme mariée, et puis, et puis, donc... Et puis, mort, c'est celui-là. Oui, c'est ça que je dis, ça, c'est ce qu'il a dit. Mais moi, je dis que c'est une histoire qui est vieille, c'est des trucs qui existent depuis que le monde est monde. Non, tu n'encourages pas, tu... Non, moi, je ne suis pas dans cette histoire-là. Moi, je pense que le film est basé sur des histoires réelles. Ok. Les faits de société réelles. Maintenant, on peut faire un commentaire. C'est mon pote, Arsène, je suis amoureux de la femme de J.P. Raison. Ima. Ima Namakamouane. Une pensée à toi, en tout cas, jolie. Allez, tu piques, là où tu es, là. Kamime Moutaï, donc, dans quelques mois. Il faut ajouter, lui, il devient un vrai bourlingueur. Voilà, voilà, il est reparti. Magellan. Magellan. Ouais, je te jure. Il est reparti. Il est reparti en 80 jours. Je suis en 80 minutes. Alors, passons maintenant à la rubrique actuelle. Avant de prendre notre rubrique sportive, nous allons parler du décès de Ilunga Mouanabouté. Pour ceux qui ne connaissent pas Ilunga Mouanabouté, nous allons vous le rappeler. Ilunga est un journaliste, chroniqueur musical, concepteur d'émissions et un fabuleux phénomène de l'animation. Absolument, absolument. José Derté, Télé Zahir. Oui. Et je pense qu'il part en France en début, en fin 90, s'installer en Europe. Et depuis peu, il était malade et il y avait une succession de rechutes. Et finalement, le ciel qui donne, le ciel a repris. Il nous vraiment l'abouté à jamais dans nos cœurs, ne sera plus jamais aux côtés de nous. Mais il restera grâce à ses différentes interventions télévisuelles, radiophoniques et aussi à cette belle prestance. Lui qui a aussi bien animé l'émission Clip Inter, l'une des premières émissions justement de variété internationale. Ah oui, au Congo, oui. Au Congo, oui. On faisait ailleurs à l'époque, oui. On se souviendrait de toi à tout jamais grand. Alors vraiment, Ilunga Manabouté, ce qu'il faudrait bien retenir, c'était l'une des plus grandes stars de la télévision et de la radio de notre pays. Il y a vraiment à leur amener un nouveau courant à leur époque. Parce qu'il faut dire, il faut rappeler, ils venaient de Lubumashi, ils étaient à deux. Il y avait Ilunga Manabouté et Mwe 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 Mwe, il faut prendre une petite parenthèse, qui a excellé dans l'émission Hit Parade de l'époque. Hit Parade, ça passait chaque mercredi après-midi. C'était top, top, top. Et Ilunga Manabouté, qu'il y avait à la radio, c'était pile ou face. Il y avait, comme tu as dit... C'est perdu ! Exactement, c'est ça. Oh là là ! Oh là là, là là, là là, 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 exactement. Il y avait l'émission Clip Inter, il y avait Savoir Choisir, les grands rendez-vous de Miss Zahir, c'était lui. La grande production de l'Oder Production Ngo-Africa, c'était toujours lui. Et puis, évidemment, beaucoup d'émissions très culturelles. Et puis, avec un savoir-parler, il avait été cool, relax et tout. Avoir une photo d'Oilunga pour illustrer ? Comment ça ? Comment ça n'a pas de photo d'Oilunga ? Comment ça ? D'accord. Bon, quoi qu'on en dise. C'est Ilunga Manabouté wa Mutombo. Non, ce type-là était waouh, waouh, waouh. C'est dommage. C'est vrai qu'il avait disparu des plateaux de télévision et de radio depuis plusieurs années. Une vingtaine d'années d'ailleurs, en quelque sorte. Mais quoi qu'on en dise, il a marqué, quoi. Voilà. Ah non, il a marqué, bravo. Maximum de respect à toi, Ilunga Manabouté wa Mutombo. Et on reviendra à lui demain déjà à la radio. Absolument, absolument. On fera une page blanche. Absolument. Pour, en tout cas, nous... Voilà. Pardon ? Ah, ok, d'accord. Donc, la photo n'a pas été retrouvée, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que l'information soit passée et que nous reviendrons demain sur la 87.8 Buan FM. Demain, à la radio avec Arsène Kamango, une page entière sur le grand Ilunga Manabouté. Et une pensée à sa famille biologique. Absolument. Ainsi qu'à tous les frères et confrères de la RTNC. Oui. Autre Télézaïr et aux EDRT de l'époque. Alors, Ferregola à Abuja. Là, on a une image. Ferregola à Abuja. Encore une fois, Ferregola, après dynastie, la sortie de la dynastie. Combien de chansons dans la dynastie ? Oui. Une quinzaine de titres. Des styles quand même... Ah, afro-trap, parce que, comme on dit, c'est un album Roomba, trap, mais world, comme on appelle ça. Tu vois, c'est comme ça, quand on a regardé le clip, on a senti qu'il y avait quand même une touche assez internationale, assez un peu afro. Donc, c'est ça. Faut que je vérifie. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Faut que je vérifie, mais je sais que c'est une quinzaine de titres. De très belles chansons. T'as carte rose. Tu as... Ouf. Tellement de chansons. D'accord. Alors, qu'il nous fasse voyager un tout petit peu. Si on peut retrouver rapidement la vidéo de Ferregola Abuja. Vidéo, et puis nous revenons après. ...concert à l'Hôtel Ivoire, le 23 juillet. Donc, soyez scotchés déjà. Merci. Je me suis réveillé en retard, donc... ... ... ... – Sous-titrage ST' 501 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 Je tiens à préciser qu'ils ont commencé les séances de répétition à la salle Showbuzz, et ils ont 8 heures de répétition par jour, et malheureusement, personne n'est autorisé à filmer, et la presse jusque-là n'a pas accès. Je crois que c'est mieux... Non, ils n'ont pas accès aux répétitions, ils ont accès aux mises en place. C'est tout. Il y a des photos qui ont flûté quand même. Oui, ça c'est Adolphe, moi j'ai vu Adolphe qui a mis des photos, mais quand j'ai appelé Junior qui était sur place, il m'a dit je ne peux pas t'envoyer ça parce qu'on n'est pas autorisé à filmer la répétition. Des trucs qui foutent, ça ne manque jamais. Mais de façon officielle et tout, là, c'est juste ce qu'on a vu là. 41 ans après mourir Bob Marley. Ah oui, 11 mai 1981. Comme ça, je me souviens, c'était un lundi, je me souviens, j'ouvrais la radio, là et tout, puis pas pour l'information, le roi, le pape du reggae est décédé. Je dis, alors moi j'ai mal compris, le pape, le pape du Vatican, bien non, le pape du reggae est décédé, quoi ? Bob Marley ? Mais j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Oui, effectivement, il y a 41 ans, il mourait. Et avant de mourir déjà, il disait que sa musique est la musique de l'an 2000. Et bien effectivement, 41 ans plus tard, on parle toujours de lui. Alors pour la petite histoire, il y a eu deux événements la même semaine, c'est-à-dire que le 11 mai, on apprenait la mort de Bob Marley, mais juste le dimanche, le 10 mai, qu'est-ce qu'on apprenait ? Sean Beatles ? Non, 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 c'était Mitterrand qui remportait les élections. Ah oui, face à Jiscard d'Estaing. Avec 51, quelque chose comme ça, pour 100, puis jusqu'à Révis, je crois, 47, quelque chose comme ça. Et c'était juste la veille, on apprenait la victoire de François Mitterrand, toute cette ébullition, et le lendemain, on se réveille, on nous apprend la mort de Bob Marley. En tout cas, il s'est tenu à Kinshasa une plateforme musicale qui a donné justement des lieux de scène en mémoire de Bob Marley, notamment Alain Paloukou qui m'a envoyé une affiche hier un peu tard. Malheureusement, c'est aujourd'hui le concert. Si, si, c'est aujourd'hui avec Kassim. Avec Kassim, la phrase, et toute la grande équipe. Tout à fait. Rasta Farah est congolaise. Oui, Rasta Bob aussi fait partie de tout ça. Exactement, donc voilà. Alors, excuse-moi juste pour parler encore du 11 mai. Les autres événements, du 11 mai, qu'est-ce qui se passe là ? Il est où là ? Il était parti ? Raja, Rasta Farah, et toi, on les a faits ? Bon, ça va en venir. Ce que je veux dire, un autre événement, une date historique du 11 mai, c'est que c'est la date, c'est la date, aujourd'hui ce sont les 100 ans de l'âme d'où tu viens. De Pointe-Noire. De Pointe-Noire, aujourd'hui. La vie est centenaire aujourd'hui. Oui, aujourd'hui même, c'était le 11 mai 1922. 11 mai 2022, Pointe-Noire, d'où tu es il y a à peine deux semaines environ. Et bien aujourd'hui, c'est le centenaire. Alors je pense que Paul Chomba, là où tu es, on voit nous quand même des images. Voilà, alors depuis Pointe-Noire, on va saluer Paul Chomba, voilà, on va saluer en tout cas Paul Kumu Okoko, voilà, sans citer en tout cas toute la grande famille, ceux qui m'ont reçu, lors du festival Rumba un jour, Rumba toujours. Bonjour, Mariam Sek, de gros bisous à toi, Nafi, Samin et Fertiti, Chris Zandoar, Patrick Babala, Pichoub Kalomo, Jean-Jacques Bouya, le très fort, le très puissant. Jean-Jacques. Marcus Njoli, sans oublier Eric Macalé, à l'aéroport de Miami. D'accord. Il m'a été d'une aide précieuse. En tout cas, bras à Pointe-Noire, le cœur avec vous. Vive les cinq ans de Pointe-Noire. Et à cela, dans quelques mois, un documentaire signé. À suivre. On va donc quitter malheureusement la rubrique actuelle pour revenir la semaine prochaine avec le phénomène Kodéine, qui est un phénomène qui est en train de destroy la jeunesse congolais. Je ne sais pas pourquoi nous avons fort tendance à vouloir imiter dans la bêtise totale ce que nous prenons de l'Occident. Jamais le contraire. Quand c'est positif, on n'est pas là. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Mais quand ça va dans la connerie, on est les premiers. Moi, je ne le fais pas. Voilà. La semaine prochaine, vidéo spéciale contre la Kodéine et une explication justement sur le danger de cette substance à ne jamais consommer. Ne faites pas ça, chiffre. Mais il y en a qui sont accros. Et ça rend addictif, d'ailleurs. Mais bon, semaine prochaine. Beaucoup plus d'éléments. Affaire à suivre. Nittons l'alcoolisme et retrouvons-nous avec Patrick Osomba qui murmurait tantôt. Mise en bouche, mise en bouche. Mise en bouche, mise en bouche. Il y a encore des caméramans qui font ça. Et puis je regarde. C'est quel sport, ça ? La mise en bouche. L'espoir mise en bouche. Voilà. Football, le gouvernement congolais a mis à la disposition de la FECOFA la somme de 2, quoi ? 2 millions à 1 232 dollars pour la reprise du championnat de la ligne à foot. Pas du tout ça. Oui, justement. Bonjour à tous. Bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent partout à travers le monde. Comme vous le savez, les championnats nationals de la Vodacom Division 1 sont arrêtés depuis le mois de janvier dernier. Donc ça fait 3 mois que les championnats ne se jouent plus parce que Congo Airways qui transportait les équipes et les gouvernements congolais... N'a plus d'avion. Non, non. Oui, n'a plus d'avion. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Congo Airways n'a plus d'avion. Oui, c'est une vérité. Mais si les championnats sont arrêtés, c'est plutôt parce que les gouvernements congolais qui prenaient en charge ou qui avaient décidé de prendre en charge le déplacement des équipes avaient beaucoup de dettes parce que là, on vient quand même de sortir quelques billets auprès de la société congolais qui transportait en fait toutes les équipes qui prennent part au championnat national de la ligne à foot. Et c'est depuis le mois de janvier qu'il y avait plus de championnats ici en République démocratique du Congo. Et là, les gouvernements congolais, par le biais du ministère du sport, bien sûr, viennent de mettre à la disposition de la fédération congolaise des footballs la somme de 299 232 dollars. C'est la somme qui manquait en fait pour permettre au championnat national de reprendre son bon nombre de chemins. Mais on se pose la question, les championnats qui sont censés normalement prendre fin, terminer à la fin de ces mois de mai, c'est-à-dire le 31 mai prochain, il nous reste pratiquement qu'il y ait 20 jours. Est-ce que ce championnat va reprendre ? Étant donné que même la phase allée n'avait pas arrivée à son terme, il y a encore des équipes qui doivent jouer 11 matchs, 9 matchs, comme vous le savez, avec le calendrier, roule-bréqué de notre championnat. Et on se pose donc la question, mais sinon le gouvernement congolais, Djafar, a déjà mis à la disposition de la fédération congolaise des footballs cette somme pour permettre au championnat de reprendre. La DEFCO, qui est l'association du dirigeant du football du Congo, va donc se réunir le 16 mai prochain pour décider, pour donner en fait pas décider, parce que c'est les gouvernements qui décident, si le championnat va répondre ou pas, mais va donner quand même sa position par rapport à la reprise ou non du championnat national pour l'édition 2021-2022. Football, le conseil d'administration du Daring Club Motema Pembe annonce l'ouverture du dépôt des candidatures à tous les postes du comité pour ce jeudi 11 mai 2022. Oui, c'est déjà pour ce jeudi, les gens qui aimeraient bien postuler sur de différents postes au sein du comité du Daring Club Motema Pembe, comme vous le savez, Vijay Chimanga, qui était le président, vient d'en présenter sa démission depuis quelques mois, et il y a une commission spéciale qui a été mise sur pied pour résoudre la crise au sein de cette formation des teams vert et blanc de Kinshasa, la capitale. Et cette commission avait présenté son rapport hier auprès du conseil d'administration qui à son tour avait pris acte du rapport de cette commission et a jugé bon de mettre, qui annonce plutôt l'ouverture du dépôt des candidatures sur tous les postes au sein de cette formation de Daring Club Motema Pembe. Nous allons plutôt suivre M. Déni Kadbiena, qui est donc membre du conseil d'administration, Daring Club Motema Pembe, à la sortie de cette réunion d'hier entre le conseil d'administration et la commission spéciale mis sur pied depuis le 13 avril dernier pour résoudre la crise, justement, au sein de cette formation. Tout de suite, VTR. La séance de ces jours était, comme vous le savez, nous avons créé une commission spéciale pour nous aider à suivre les événements qui se passent dans Daring. et cette commission spéciale qui a été créée le 13 avril 2022 est venue aujourd'hui rendre son rapport au conseil d'administration. Et le conseil d'administration a reçu le rapport de cette commission ce mardi, dimanche 2022 et en a pris acte. Après débat et délibération, le conseil d'administration décide 1. L'ouverture de candidatures à tous les postes du comité de direction pour ce jeudi 12 mai 2022 conformément à l'article 21 de non-statut. 2. Le conseil d'administration déploie et rappelle alors le secrétaire général des sports et loisirs, M. Barthélémy Okito qui confond les activités sportives et physiques et le statut d'une as-belle que nous sommes nous Daring Klem Ote Mapembe de Kinshasa. Nous en appelons à tous les supporters de Daring d'être réunis de ne plus se comporter comme en 2014 pour effriter des rinks. Les supporters ont un travail à réaliser dans ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes le conseil d'administration mais sur le terrain c'est eux les supporters qui ne suivent pas n'importe qui. Ils doivent écouter la réarchie du club qui pour l'instant c'est le conseil d'administration qui assume et demain nous allons aller aux élections pour mettre en place un comité nouveau de Daring. Nous vous avons donné la date et croyez-nous nous allons suivre attentivement. nous vous remercions. Applaudissements Dernier sujet avant-dernier c'est le volleyball championnat d'Afrique des clubs champions de volleyball messieurs Tunisie 2022 le WC Espoir bat Mada 3-7-1-0 Le WC Espoir de la République Mokatuk du Congo qui représente les pays dans cette compétition pour son entrée en lice a dominé la formation tchopienne de Mada sur le score de 3-7-0 soit 28-26 pour le premier set 25-21 et puis 25-23 je rappelle que les Congolais vont jouer leur deuxième match c'est mercredi déjà ça sera aux alentours des 18h air local face à la formation de Kenya Port Autorudu du Kenya bien sûr ça sera le deuxième match pour le WC Espoir de la République Mokatuk du Congo dans ses championnats d'Afrique des clubs champions du volleyball 2022 je rappelle également que le WC Espoir c'est donc le champion de la République Mokatuk du Congo nous espérons que cette formation va enregistrer pourquoi pas sa deuxième victoire question de se mettre à l'abri à ce qui concerne la qualification pour le prochain tour voilà alors nous finissons justement cette page sportive avec une triste nouvelle nous apprenons la disparition du bolleur jandit du coquis alors selon une certaine source tout serait parti d'une violente dispute familiale la semaine dernière au cours d'une soirée dans la villa d'Almer le média affirme que les liés auraient été passés à tabac par deux cousins et un ami avant de rentrer chez lui alors mais le léopard aurait rapidement ressenti de fortes douleurs à la tête et aux genoux il se remettait d'une rupture des ligaments croisés et se serait résolu à aller à l'hôpital les médecins qui l'ont pris en charge ont alors décelé un état de santé préoccupant à cause d'une infection persistante et d'un manque d'oxygène et qui ont visiblement nécessité l'amputation de sa jambe donc ce problème ne serait toutefois pas en lien avec la RICS mais possiblement provoqué par une addiction au ballon au gaz hilarant une pratique dans le coquis serait devenue accro donc voilà alors encore une affaire de stupéfiant oui non non je pense que le débat est clos là dessus la bagarre n'a rien à voir Arsène j'ai toujours raison admis j'ai toujours toujours non non la bagarre je pense que tout est parti de là tout est parti quand même de là et puis Jordi Loco qui est caché à sa famille juste une parenthèse la bagarre moi je pose une question oui bah où est la guinine ? bah où est la guinine ? les autres nous disent qu'ils étaient dans une boîte des nuits et puis donc il y a beaucoup de choses jusque là on n'a pas vraiment assez de précision par rapport à l'international congolais je rappelle quand même qu'il avait deux sélections à son actif combien ? deux sélections d'accord avec le Léopard de la République Moukatsuk du Congo il s'est joué repassé entre autres au niveau chez la Jax à Misterdam et puis là il jouait chez les FC Twinty même s'il avait résolu son contrat depuis 29 ans il n'avait qu'évent il meurt à 29 ans à fleur de l'âge malheureusement il nous a quittés après et en plus amputés avant de partir c'est quand même délicat c'est ce qu'on appelle alors une fin tragique moi j'aimerais épingler que dans le millier des jeunes en Hollande Amsterdam surtout à la base il y a beaucoup de jeunes qui sont membres de gang donc ils intègrent dans le football juste après mais comme on dit tu as beau chasser le naturel mais il revient toujours au galop donc tu as beau être un joueur professionnel mais pendant tes heures libres tu reviens dans la street tu es toujours avec tes potes et là c'est à croire que c'est un règlement de compte j'ai des amis qui sont en Hollande et qui sont dans des gangs des surinamiens ils m'ont dit à la base tous les jeunes sont dans des gangs pas tous mais la plupart des jeunes sont dans des gangs et voilà comment ça se termine soit tu es amputé soit tu es poignardé et puis tu crèves et puis comme on disait comme disait Tupac tu vis avec les armes tu meurs avec les armes voilà et puis par rapport aux informations de notre possession il a été même poignardé aussi pas seulement c'est ce que je te dis mais poignardé également si tu te renseignes malheureusement pour Jordi le coquin si tu te renseignes les jeunes en Hollande ils commencent d'abord dans les gangs après ils vont dans le football mais ils n'arrivent pas à quitter ce monde là au contraire c'est tu as réussi dans le football tu es belle Mercedes mais tu reviens dans ton ancien quartier pour montrer aux gens qu'écoutent on est toujours ensemble malgré les malgrés on est toujours ensemble je suis toujours avec vous moi je dirais Bozonga Congo parce que si on a le pétrole et le gaz toujours donc voilà je viens avec Patrick Osoma pour l'actualité sportive sinon rendez-vous pris dans toutes les différentes émissions à Caractère Sport sur B1 TV et B1 Radio on va faire passer le musique je viens d'appuyer les autres c'est Sivy est là c'est Sivy est là c'est Sivy est là c'est Sivy est là bonjour Sivy le voile s'ouvre et nous nous retrouverons juste après madame mademoiselle messieurs toujours c'est mignon happy birthday à Dalia Fulumea aux Etats-Unis de la part de Mandela que nous allons retrouver en fin d'émission avec plus de photos et voilà et ainsi toute l'équipe de B1 te souhaite un happy birthday to you where you are in the USA in the USA alors je laisserai en tout cas l'occasion à monsieur Kisome de nous présenter notre invitée du jour mademoiselle Céline Bansay est-ce qu'elle est encore à présenter bonjour Céline bonjour Augustin merci d'avoir accepté notre invitation alors j'aimerais que tu nous parles de ce nouveau EP Prior qu'est-ce que tu amènes de particulier dans ça ? j'emmène moi-même comme toujours voilà ok ton histoire commence avec la musique lorsque ton papa ton cher papa t'offre ta première guitare comment ça se passe en fait ? j'aimais beaucoup chanter à l'école maternelle j'aimais beaucoup chanter à l'école et mon père il voyait ça donc quand il a voyagé il est revenu il m'a ramené une guitare une petite guitare une petite guitare tu avais quel âge à peu près ? j'avais 7 ou 8 ans je pense 7 ou 8 ans donc pour bien comprendre t'as commencé à faire de la musique à l'âge de 8 ans ? ouais depuis l'école maternelle depuis vraiment depuis l'école maternelle je chantais et à l'école primaire mon père il m'a offert cette guitare là et puis voilà ok mais c'est à partir de quel moment que tu te dis que tu dois faire de la musique ton métier ? à Kisangani quand j'étais aux humanités c'est là que je me suis dit que c'est la musique ou rien tu t'es dit que c'est la musique ou rien là t'es à Kisangani là je suis à Kisangani et là t'as quel âge déjà ? je crois que j'avais 13-14 ans voilà j'ai une question tu commences à quel âge exactement ? à quel âge ? 50 ans aujourd'hui ? j'ai 25 ans aujourd'hui 25 ans aujourd'hui la moitié la moitié la moitié non mais excusez-moi de déroger un peu je t'ai retrouvé ici avec la chanson avec le fuit avec Youssoupha départ waouh je te dis toujours que ça moi j'ai craqué quand j'écoutais ça merci et au départ oui moi je te connaissais évidemment il faut rappeler victoire du concours de découverte RFI en 2019 victoire tu l'as remporté ce trophée et puis après il y a eu ça exactement il y a directement eu ça et ça ça a été un carton avec Youssoupha oui merci waouh et bien c'est sûr que moi pourtant j'ai entendu ça je ne savais pas que c'était toi et quand j'ai su que c'était toi alors j'ai encore craqué davantage bravo merci beaucoup merci c'est gentil avant qu'on arrive à Beaumayé Céline tu as ta première guitare tu te lances dans la musique et tout ça et jusqu'au prix de découverte RFI ok tu gagnes ce prix et qu'est-ce qui se passe là ? tu signes avec Beaumayé ? exactement directement ? directement et tu es toujours rencontrée avec eux ? exactement toujours rencontrée production de clips ? scène ? ouais tout ça fait trois ans ? ça fait trois ans ça va bien ? ça marche bien ? ça va tu te plains pas ? c'est des relations dis-nous tout dis-nous tout c'est des relations humaines comme l'épireme le dit c'est des relations humaines Céline tu étais d'origine à d'où ? d'origine à d'où ? du Nord-Oubangui Nord-Oubangui de l'Équateur de l'Équateur c'est le chant d'Aki-Mongo je pense Angwandi Angwandi ah c'est Angwandi d'accord ça c'est une question que Roland Niakiru me demande Céline est très jolie à sa vraie chérie j'aimerais savoir elle chante en quelle langue ? Roland je chante Angwandi Roland non parce qu'il se demandait il ne connait pas la langue alors il veut savoir c'est une langue parlée en Nord-Oubangui mais aussi en RCA ok voilà parce qu'on est tout près libéralement tu as appris à parler à la maison ? à la maison quand on était petit notre grand-mère elle nous chantait des chansons d'accord Angwandi elle nous apprenait à compter à dire des mots et puis j'ai aussi fait mes études mais là j'ai repris mes études aussi en ethnomusicologie en ethnomusicologie exactement waouh donc voilà on nous a j'ai appris à aimer la culture et nos langues voilà nos langues congolaises et je devais travailler sur la musique de divertissement de chez moi de mon peuple et c'est comme ça que j'ai pris du plaisir à retourner à apprendre ma langue et à chanter dans cette langue voilà on sent beaucoup il y a beaucoup d'émotions dans ta musique à la fois de la tristesse à la fois des signes d'espoir dans ce que tu nous envoies comme L.O.P des complaintes voilà il y a tout ça et puis il y a aussi une couleur très ressemblante à notre grand frère L.O.P.A. est-ce que son inspiration ? oui L.O.P.A. je l'ai beaucoup écouté je salue et c'est un artiste que j'aime beaucoup qui m'a beaucoup inspiré tu n'as jamais eu l'idée de collaborer avec lui ? si si il m'a accompagné à mon dernier concert que j'avais à Kinshasa dernièrement il m'a fait cette surprise là c'était trop bien merci à toi et oui dans l'avenir pourquoi pas pourquoi pas il faut il faut qu'on chante ensemble et on chantera vous en avez un nom Tracy Chapman ça dit quelque chose ? ça dit beaucoup tu as une tendance aussi sur Tracy ça dit beaucoup je l'ai beaucoup écouté je l'ai écouté encore elle est parmi les artistes que j'ai beaucoup écouté et qui m'ont inspiré j'ai vu dernièrement lors d'une émission avec au côté de Nuka Longo Yekima vous parliez culture je pense on parlait culture on parlait droit d'auteur on parlait numérique c'est avec Alain Foka exactement avec Alain Foka quels sont les enjeux que tu pourrais décrier autour de la de la vie du musicien congolais les avantages et l'inégation ? pour parler de cette émission là c'était de poser ou montrer les difficultés qu'on a aujourd'hui ou même les avantages qu'on a le numérique c'est bien ça nous aide aujourd'hui on peut sortir des albums on n'a pas besoin du physique on est même sur internet mais est-ce que tout le monde a accès à internet ? est-ce que tout le monde a une carte bancaire pour acheter un album sur internet ? et est-ce que le numérique nous aide vraiment ? donc voilà Nio Calongo lui disait qu'il préfère les années où il y avait le vinyle il y avait des disques parce qu'il pouvait vendre ils pouvaient savoir combien ils ont vendu comme ça mais là au Congo on a des millions de personnes mais est-ce que ces millions de personnes là ont accès à ce numérique à ce digital à l'électricité il y a beaucoup plein de choses donc voilà on parlait de tout ça et même si on est un pays qui a environ 100 millions d'habitants combien comme la question est là combien ont accès à internet et déjà quand on parle du problème de courant c'est déjà une catastrophe une catastrophe exactement c'est comme ça que quelqu'un comme Nio Calongo oui évidemment lui il est de cette génération qui a très bien consommé le vinyle exactement le vinyle et la cassette la cassette audio donc c'est tout à fait logique on a un peu plus en avant les CD oui voilà exactement à l'âge du streaming je pense qu'il est totalement à l'ouest exactement beaucoup aujourd'hui est-ce qu'on a le choix parce qu'aujourd'hui on n'a pas le choix il faut bien donc le numérique c'est bien mais il faut mettre en place beaucoup d'autres choses pour que ça nous profite vraiment exactement excuse moi tu dis quelque chose oui on parle de droit d'auteur aussi oui droit d'auteur vas-y et qui n'est je ne sais pas je ne sais pas si ça existe vraiment au Congo ok donc Nio Calongo était le mieux placé pour nous expliquer il a dit lui il est arrivé là il a trouvé des tas de choses mais oui il a trouvé mais qu'est-ce que lui fait voilà donc on a à la fin il y a eu quand même le 16 de combat oui on a eu un peu créé par Céline ce débat là bon on espère que les choses vont changer et que les artistes en général dans toutes les disciplines auront leurs droits auront leurs revenus et ils seront rémunérés voilà alors il a été acculé en tant qu'un moment dirigeant des droits d'auteur je pense non ? c'est tout ça là le débat exactement il dirige la Socoda je l'ai reçu aujourd'hui oui qu'est-ce qu'il fait exactement pour que vous à lui de nous dire la question a été posée il a donné des réponses ben oui il a dit qu'il a trouvé des problèmes qu'il essaie de les résoudre ben on attend voir on attend voir exactement alors Céline 2017 tu joues dans le court-métrage Tamouzi et la même année tu vas à The Voice Africa en Afrique du Sud est-ce que tu penses que 2017 c'est l'année où tout fait dans ta carrière boum ? ouais c'est l'année où beaucoup de choses voilà ont été déclenchées je vais à The Voice j'avais pas un long parcours là-bas mais j'avais un bon coach Asalfo que je salue et voilà quand je suis retournée à Kinshasa pour moi c'était un échec pour beaucoup aussi c'était un échec parce que ouais tu n'es pas allé loin t'as pas gagné t'as eu ce concours et tout mais Asalfo il m'avait dit écoute Céline c'est toi qui décide si tu restes derrière ou si tu nous prouves le contraire tout à fait et donc quand je suis retournée à Kinshasa je me suis dit ben justement c'est moi qui décide je fais de la musique j'étudie de la musique mais entre temps je dois trouver mon chemin je dois me voilà et en 2021 au mois de juillet tu es nommée ambassadrice de l'unicef comment tu fais pour vivre cette double casquette d'artiste et d'ambassadrice on va prendre sa réponse juste après la page homicidaire la pub parfaite la pub parfaite la pub parfaite effectivement attends je peux la remplacer là Sivy allo Sivy Djafar a demandé la pub oui oui tu as le bouton rouge là puis dessus là tu vois ça va donner la pub on y va happy birthday à toi Evito Balmond de la Kinshasa de la part de monsieur Paul Choumba Kumu Okoko également aussi un happy birthday à Gloria Kadhi de la part de maman Pamela Mohindo de notre très chère chaîne B1 télévision on redonne la parole à Céline Banza qui répondait justement à la question juillet 2021 une ambassadrice de l'UNICEF en République démocratique du commun comment tu fais pour vivre cette double casquette d'artiste et d'ambassadrice c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça mais comme Christian me le dit tout le temps c'est peut-être un combat ou une histoire que j'avais déjà en moi parce que dans mes chansons je parle de certaines choses qui sont peut-être similaires à celle de quant à des tendances féministes si il faut dire ça je ne sais pas je ne dirais pas que je suis féministe non je parle de réalité des situations par lesquelles moi-même je suis passée je raconte mon histoire et je pense que UNICEF était intéressé par ça et quand ils m'ont contacté je ne me voyais même pas à la hauteur de tout ça mais une fois on a commencé avec ces campagnes et ces forums de discussion j'étais voilà ça me grandit tout ça j'apprends beaucoup et on passe des super moments des moments forts des moments qui nous laissent sans mots parfois et voilà je pense qu'on devrait tous être ambassadeurs quelque part on devrait tous être porteurs de ces choses là parce que c'est simple la Céline qu'on a rencontrée à 25 ans est la même aujourd'hui tu gagnes ton concours RFI est-ce que tu changes ta façon de tes relations humaines tes potes tes proches un peu c'est normal parce qu'on a plus d'occupation on rencontre dégage-tu plus comment on rencontre des nouvelles personnes on fait beaucoup plus de choses qu'avant voilà donc beaucoup de choses changent et c'est normal est-ce que le showbiz justement il est cru quand tu le vois réellement comme ça de face il est comment il est cru parce que quand on est en dehors justement de cette grande famille de ce grand succès on a tendance à se dire je ressemble à Beyoncé mais on sait que c'est quand même un métier dans lequel tu retrouves des requins exactement comme je l'ai dit c'est des relations humaines il y a des fois ça va il y a des fois ça va pas il y a des fois on se découvre tous les jours en tout cas dis-moi Céline maintenant dans tes chansons qu'est-ce que tu exploites dans quel sujet de quoi tu parles dans tes chansons je parle de moi de ma petite vie de mes petites histoires mes petites folies mes petites tristesses tu es des amours ? ouais alors la Céline qu'on a aujourd'hui tu le vois tu te vois comment dans 5 ans ? assez loin assez loin elle est positive j'aime bien ça état d'esprit assez loin voilà et les projets en tant qu'artiste bien sûr des projets là on vient de sortir un EP Traeure et voilà on parle de ça et bientôt je pense on va parlons justement de ce nouvel EP Traeure collaboration avec Jizo et à part avec lui comment ? à part avec Jizo quelle autre collaboration ? il n'y a eu que Jizo pour ce projet il n'y a eu que la collaboration avec Jizo qui est ingénieur chanteur et producteur de musique voilà et combien de titres tu as dans ce nouvel EP ? 5 titres je vais demander à Sivy parce qu'on a le taser que Christian m'a envoyé tout à l'heure s'il peut le c'est bon il a dit ok il n'y a eu que au Spotify il y a 10 heures il y a tout voilà et la plateforme du volcan du Nirangongo pourquoi tu as choisi ce site ? qu'est-ce que ça représente pour toi ? pour cette chanson Traeure j'ai choisi là-bas parce que quand j'ai composé cette chanson au départ il n'y avait pas d'urgence de mettre mon pays voilà de prier pour mon pays ou de dire ces mots pour mon pays mais juste avant il y a eu éruption à Goma et j'ai de la famille là-bas j'ai des amis là-bas je ne savais pas comment moi les aider personnellement en plus je me sentais tellement petite et inutile c'est immense de voir ça en face et de se retrouver en face de tout ça donc je me suis dit faire quelque chose exactement je vais mettre en musique je vais chanter et après pour ce clip je vais retourner là-bas faire ce clip avec eux et en étant sur les lieux et après qu'est-ce qui est prévu des productions une tournée jusque-là on a des concerts mais privés et bientôt quand on aura des concerts publics ou des rencontres publiques je pense qu'on annoncera et voilà moi je suis retournée à Kinshasa depuis un moment et j'ai repris mes études j'ai repris mes études donc ça me prend un peu beaucoup de temps en ce moment moi je reviens ici la partie ici maintenant parle-nous de ça parle-nous de ça celui-là là dis-nous tout ça s'est passé comment avec Youssoupha Youssoupha cette chanson-là j'avais du mal à la terminer et quand Philo mon producteur il est passé en studio il m'a dit c'est quoi le problème exactement je lui ai dit j'arrive pas pour cette chanson je pense que j'ai besoin d'une réponse j'ai besoin qu'un homme puisse me répondre d'accord et un homme qui sait s'imposer qui a les mots qu'il faut et tout de suite il a écouté la découpe moi je pense que je vais envoyer à Youssoupha comme ça il va voir si ça le tente il a juste filmé quelques secondes il a envoyé à Youssoupha et moi j'avais jamais parlé à Youssoupha avant on ne s'était jamais vu ok et je suis restée en studio Philo il est parti et après quelques temps je vois Youssoupha qui m'écrit pour la première fois pour me dire écoute Céline je serai vraiment honorée d'être sur ce morceau et voilà j'y vais d'accord donc Julie a expliqué la chanson et départ c'est un départ je pense qu'on a tous connu un départ dans nos vies et que même pour les gens qui n'ont pas encore connu ces départs connu ces départs là que quand ils voilà ils seront en face de cette situation qu'ils se disent bah c'est pas la fin du monde et que voilà tout le monde pleure Youssoupha l'a dit il a dit les femmes pleurent au départ ils sont juste moins lâches et que les hommes pleurent aussi mais c'est juste qu'ils se cachent donc au bout d'un moment on est quelque part nous tous un peu fragiles on est quelque part on attend les plus donc c'est Angwandi tu dis quoi exactement c'est parti Angwandi bah je dis que tout était bien mais là c'est fini là c'est fini et je vais continuer ma route justement je ne regrette pas les moments qu'on a passé il y a eu des moments parce que dans cette chanson quand je l'écoute là on sent qu'il y a vraiment eu une complicité artistique entre vous deux il y a eu une fusion comme on dit une fusion artistique ouais Youssoupha c'était vraiment le choix parfait il a eu les mots qu'il fallait le flow qu'il fallait donc le Gérald Fulot il fait le bon casting ouais il se dit tiens sur ma dizaine d'artistes il y a celui qui correspond en fait à ça et voilà il a mis exactement c'était bien parti mais en fait dans la plupart des chansons que tu exploites là c'est de l'amour on parle d'amour mais on parle de séparation il y a tu évoques aussi la triste nature avec le volcan en Irangogo où le clip est fait justement sur la terre de ce volcan en furie et est-ce que tu parles également aussi de la femme des victimes de ces guerres fratricides et tout ça est-ce qu'il y a des chansons pour donner de la chaleur à ces familles ma première chanson la première chanson déjà qui m'a donné le prix RFI Terembi qui veut dire mon corps elle parle du corps de la femme Terembi en quelle langue ? Terembi en quelle langue ? Angbandi toujours Terembi Terembi t'as un cri une remise en question mais aussi une colère parce que c'est vrai il y a la situation de la femme il y a le viol il y a voilà il y a excuse-moi parce que tu parles de Terembi qui parle du corps de la femme lentement ça me pousse à te poser une question qu'est-ce que tu penses du docteur Mokué qui répare les femmes ? je pense qu'il fait un travail qu'il mérite il mérite beaucoup de respect parce que c'est c'est beaucoup de volonté c'est beaucoup de doigt d'amour c'est beaucoup d'amour c'est beaucoup de courage de faire ça de se battre et de rester dans ces milieux-là de donner de l'espoir du courage et de la santé à ces femmes-là qui sont victimes et à ces jeunes filles est-ce qu'on peut retrouver cette chanson si Sylvie est prêt c'est-à-dire que tu vas nous mettre une minute on revient sur ça t'a fait le clip et on revient après je pense exactement pourquoi le choix de ce site-là ? c'est pas moi qui ai fait ce choix-là mais je pense que on voulait faire voir la ville de Kinshasa en marchant et que je rencontre comme ça au hasard les femmes qui marchent qui vendent qui sont là qui passent un peu d'astromaille en plein Bruxelles voilà vers la gare des Terembi formidable Terembi justement tout de suite Terembi pour vous et on revient juste après Sous-titres par Jérémy Diaz 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 je vais te poser quelques questions tu serais dans le choix de collaborer avec un artiste rumba qui tu choisirais ? ils sont nombreux ces artistes qui font la rumba ils sont nombreux deux trois Kofi Olomide bien sûr Cindy elles chantent très bien j'aime beaucoup c'est les mêmes personnes c'est le même corps il manque plus que le fils voilà si je peux citer deux je dirais ces deux là alors tu collaborer tu vas collaborer avec un artiste hip hop international qui tu choisirais ? deux ou trois nom ils sont tellement nombreux deux toujours deux Jay-Z pas Jay-Z Beyoncé ça fait encore un Alice Akees oui j'aime bien Alice Akees avec son piano c'est très bien Tracy on jouait bien ensemble voilà tu chanterais avec un artiste afro-trap international une choisie David O Whisky ils sont nombreux Congolais afro-trap ils sont nombreux moi je ne le connais pas ils sont nombreux tu connais ? ceux qui font de l'afro ils sont tellement nombreux c'est tous mes amis donc voilà je dis collaboration avec autres autres veut dire tout ce qu'il y a comme quato musique tu vois sud-africaine ou encore qui zomba un peu dans le style zouk en Afrique du Sud j'aime bien Zara ah oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai beaucoup écouté sa musique quand j'étais petite je l'ai rencontré l'année passée même on a joué au FEMUA j'étais très contente de la rencontrer avec elle c'est très bien c'est très bien alors la dernière c'est que tu te verrais en choquette à Kinshasa où précisément ? c'est Céline Banza nous dévoile tout son talent elle nous fait une espèce de linéaire entre ses débuts et aujourd'hui conserve un mot linéaire mais sans arrêt tu te vois j'aimerais bien la place de la gare changer question de changer de sortir la place de la gare c'est beau ça c'est beau question de sortir un peu de tous nos lieux de spectacle ouais j'aimerais bien là d'accord j'ajouterais même la place royale ouais pourquoi pas voilà c'est un peu dans les deux sens oui oui exactement là-bas il y a des productions oui mais on peut nettoyer et puis qu'est-ce que tu ? j'en coupe pas j'aime bien je respecte beaucoup tu l'as rencontré déjà ? oui oui déjà déjà on s'est déjà rencontré c'est un bon monsieur ah oui c'est un personnage exactement respect des conseils il t'a prodigué déjà ? bien sûr bien sûr il m'encourage tout ça et maintenant aujourd'hui on te posait la question de savoir maintenant tu étais sur un grand plateau avec des anciens avec un yoka longo qui sont pratiquement ce que tu as mis de ton grand-père si tu veux dire des gens pareils maintenant toi-même Céline Banza oui tu es dans la musique que tu fais mais la musique congolaise comment qu'est-ce que tu penses de la musique congolaise qui est entre parenthèses qui est beaucoup critiquée actuellement pourquoi ? parce qu'elle ne sent plus de son non non pourquoi elle est critiquée ? ici le jeu c'est-à-dire que c'est nous qui pouvons je pense que la musique congolaise évolue on a beaucoup d'influence aujourd'hui on a la chance d'avoir des antennes on a plusieurs fréquences on a donc c'est normal qu'il y ait évolution dans tous les sens donc c'est normal elle évolue et voilà moi je trouve qu'il y a beaucoup de courage il y a beaucoup d'audace il y a beaucoup de tout à fait voilà surtout une audace il y a beaucoup d'audace il y a beaucoup plus de femmes sur la scène musicale congolaise alors toi maintenant tu es né quand le grand Wengé se séparait exactement ah ouais ? oui ça fait 25 ans qu'ils se sont séparés donc juste que tu n'as pas eu l'occasion de connaître ce courant qui a été alors tu sais qu'il y a 25 ans on va dire 26 ans je commençais la télévision ah bah oui moi il y a 25 ans je quittais la radio pour rentrer justement dans la télévision je quittais la radio et puis maintenant je suis revenu à la radio 20 ans plus tard je suis revenu à la radio on fait les deux voilà on fait les deux on balance les deux et ma mère était très fan de vous non si 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 elle était très fan de vous regardez je ne sais pas comment ça s'appelle comment ça s'appelle elle s'appelait Céline aussi ok elle s'appelait ouais elle est décédée il y a très longtemps alors maman maman là où tu es t'embrasses merci pour tout ouais alors ce que je voulais dire alors maintenant tu n'as pas connu ce courant Wengé tout ça mais évidemment dans tes oreilles oui mon père mon père il y avait Wengé à la maison absolument oui on dansait non il est décédé lui aussi on dansait on écoutait Wengé à la maison ah oui voilà justement parlons-en comment tu les trouves ceux-là à l'époque c'était des jeunes maintenant c'est des papas mais comment est-ce que tu les trouves exactement maintenant c'est des papas parce que maintenant ils viennent de se réconcilier 25 ans plus tard ce qui est très bien ce qui est beau voilà je pense qu'ils nous ont fait vivre des choses magnifiques incroyables ils étaient ils étaient nés quand ils ont fait son séparer non 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 mais parce que j'ai vécu ça après à la maison et même aujourd'hui moi j'ai étudié un peu les deux écoles de la musique congolaise l'African jazz le hockey jazz l'African fiesta tout ça là ok ok donc je peux bien voir tu connais la chose oui exactement je peux bien voir comment ils ont commencé jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui donc il y a toute une histoire la musique congolaise a toute une histoire et c'est une très grande histoire je les félicite et j'ai de la chance d'être congolaise voilà merci beaucoup pour ce que tu dis qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette épopée là en général on reste au Congo l'épopée musicale en général parce que comme tu dis tu as bien connu le courant tu as la chance aussi tu étudies tu fais l'ethnomusicologie voilà l'ethnomusicologie donc tu connais la chose si je puis dire alors maintenant quand tu vois tout ça quand tu lis quand tu découvres quand tu écoutes quand tu regardes qu'est-ce qui te dit qu'est-ce qui te fait le waouh qu'est-ce qui te dit waouh ça c'est waouh voilà tu comprends ma question oui qu'est-ce qui t'emballe les compositions leur manière de faire leur manière de faire à l'époque ils n'avaient pas beaucoup comme aujourd'hui et mais ils aimaient ils aimaient beaucoup plus leur travail à l'époque c'était plus la passion c'était plus voilà chanter parce que je veux parce que voilà j'ai envie oui les Nico les Loire-Beau ces personnes-là avec leur guitare et leur voix ils nous racontaient des tas de choses ils étaient aussi très très intelligents je trouve aussi parce que ils mélangeaient tellement de choses mais on ne se rendait pas peut-être compte tout de suite c'est en écoutant 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 qu'aujourd'hui moi je me dis ah bon à l'époque il y avait ça il y avait tellement des choses qu'on ne voyait pas directement mais que voilà aujourd'hui on critique aussi aujourd'hui on se dit mais pourquoi pourquoi pendant qu'à l'époque ça existait aussi ah voilà on va passer rapidement à la rubrique à l'affiche avant de donner le mot de la fin à notre invité du jour si Sylvie est prêt à l'affiche c'est Fali Poupa qui sera en octobre prochain sur une scène au Stade des Martyrs le pari est tenu donc si l'affiche est prête c'est donc là ok ça c'est le tournée le programme de la tournée de Fali Poupa et puis à Stade des Martyrs en bas oui oui voilà exactement donc tu as la grosse tournée et Fali Tore le conseil du Stade des Martyrs c'est dans la tournée mondiale c'est le dernier le dernier point de chute c'est le Stade des Martyrs ah ok nous avons également aussi Tony Yoka Vies Bakole ça c'est un combat le plus grand combat qui va opposer deux Congolais deux Congolais d'origine un naturalisé français et un autre qui est Congolais voilà jusque là mais qui vit lui en Angleterre et l'autre est français donc à Paris donc voilà ancien champion olympique Yoka fils d'ancien boxeur boxeur également aussi et dont la femme aussi est boxeuse et aussi championne aussi olympique voilà je sais tu blagues on va te taper avec l'enfant il te tape à trois mais regarde Céline regarde seulement pas leur tête mais leur gueule là on voit vraiment ceux-là il ne faut pas blaguer avec eux non le 14 mai voilà Accor Arena donc ah c'est bientôt là oui oui c'est vendredi samedi ce week-end samedi samedi 14 mai ce samedi samedi wow une parenthèse plus on parle de boxe il y a Floyd Mayweather qui est revenu sur la scène Floyd le milliardaire et il s'est battu hier il dit que lui boxe pour l'argent et devinez combien le droit d'entrée 200 000 dollars l'entrée l'entrée pardon j'ai pas compris où ça hier à Dubaï à Dubaï à Dubaï 200 000 dollars l'entrée et il a bien dit je ne bats pas pour le succès mais pour l'argent on finit avec l'affiche Youssoupha qui sera aussi en tournée qui commence à tourner voilà et il finira à Kinshasa si je ne me trompe le 30 juillet 2022 on aura sûrement l'occasion de le voir à côté de Céline Banzal donc voilà c'est ça j'espère comment il sera là à Kinshasa ouais il arrive il arrive il aura une conférence de presse il aura beaucoup de nouvelles voilà pourquoi j'aurai encore besoin de Christian les pires Christian on va te garder tu pars pas là on ne peut y pas passer malheureusement mais c'est ça le pire à place aux Alli oui oui alors on va te dire merci merci à vous merci beaucoup ma dernière question serait à part la guitare tu joues de quel instrument ? attends je vais essayer je parie tu joues du tamtam ? non ah tu l'as dans le non non mais ça me tente comme un instrument traditionnel je joue au xylophone à la dima et au début c'était difficile ça oui un peu au début j'ai commencé avec le locolé le tambour à fente et voilà tu es à fond dans la musique il y a une étudiante qui demande j'aime beaucoup Céline Banz elle est très jolie j'aimerais savoir à part la musique comment elle fait pour gagner de l'argent ? elle passe à la télé jusque là je fais que de la musique et je compte faire que de la musique voilà tu t'en sors bien financièrement ça va ? tu ne te plains pas ? ça va ça va concert ? en vue ? prévu ? on annoncera dès qu'on aura des concerts publics des concerts prévus privés ? oui d'accord voilà j'en reçois de Paul Choma j'aime bien le sourire de l'artiste je la trouve plus jolie que dans ses clips merci voilà elle fait de la bonne musique super Paul c'est vraiment tout ce que tu avais à dire Paul c'est des cent ans de pointe noire mais quand même il n'a rien dit de mal elle est habituée au compliment on va dire merci encore à toutes ces personnes qui ne sont plus au ponton donc Mariam Sech Nafi Samy Nefertiti Chris Zondoar Patrick Babala Pichu Kalombo Jean-Jacques Bouya le très puissant sans oublier Marcus Njoli Eric Makalé à l'aéroport de Maya Maya on n'oublie pas Gloria Kadhi à qui on souhaite un bon anniversaire de la part de Maman Pamela Mouindo ainsi qu'un happy birthday à Dalia Foulumea aux Etats-Unis de la part de Mandela t'es dédicace on va te dire nous on se tait on te laisse le dernier mot on finira souvent avec un clip choisi par la régie Sivi Mweba toute l'équipe donc au C20 Pro on vous dit merci sûrement la semaine prochaine mais le dernier mot est à Céline Arsène Merci à vous de m'avoir invitée et bon matin à tout le monde allez écouter mon épeu qui est déjà disponible sur toutes les plateformes et voilà merci C'est nous qui te remercions oui c'était super merci beaucoup parce que François ce que tu fais tu nous donnes du bon au coeur et je t'en prie merci beaucoup c'est pas du bon au coeur c'est des bonbons ok merci beaucoup et je te le dis en lingala Zalayo merci beaucoup j'aimerais même que je vous dise au revoir au Kingwandi Bigway 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 c'est que je suis une grande flemmarde j'aime pas me lever très tôt le matin non mais là t'as fait pas le choix parce que j'ai fait la vidéo c'est comme ça que je t'ai attrapé j'ai une grande amie à jubé j'ai dit pour l'attraper il faut qu'elle fasse j'ai dit pour l'attraper au moins l'amour il t'est mais c'est la nuit c'est la nuit au moins l'amour il t'est mais c'est la nuit voilà merci en tout cas merci 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 beaucoup à toi ce que t'as fait parce que tu t'es vraiment chargé tu as promis qu'elle serait là et puis c'était la meilleure façon pour l'attraper et Christian me dit si tu veux on l'a fait tout de suite et elle l'a fait en une minute même pas 15 secondes elle l'a fait j'ai mis sur mon Instagram et puis on s'est explosé le matin il pleuvait et neige je vois un message Christian Lépier j'ai dit ne me dis pas que vous ne viendrez pas il m'a dit non 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 mais elle a un problème avec sa voix donc elle ne peut pas parce que c'était prévu qu'elle emmène sa guitare c'est fait exprès ça c'est fait exprès les coups de Christian je sais ticket à l'entrée de 100 000 euros allez merci à vous en tout cas j'ai juste un petit mot Djafar il faut rappeler que bientôt il y aura le concours rap ton talent ah oui on est membre du jury donc pour vous qui faites des aventures attention moi je suis un rappeur Djafar il ne faut pas donner des 10 là-bas aux gens cette fois-ci non on va donner 11 parce que l'émission TV 5 elle te donne des 10 il le méritait il le méritait 10 il le méritait allez Céline vraiment big way merci big way big way merci merci beaucoup bye ciao ciao ciao